Alors bonjour, je me présente, je suis Myriam Bledenis, je suis physiothérapeute en rééducation périnéale chez Kinatex Sports Physio Saint-Ballier et Saint-Roch. La capsule d'aujourd'hui, elle a pour but de vous présenter le service de rééducation périnéale qu'on offre à nos deux cliniques. Donc je vais débuter par brièvement vous parler de c'est quoi le plancher pelvien. J'ai un modèle ici qui vous permet de voir, le plancher pelvien c'est situé à l'intérieur du bassin. Donc on voit qu'il y a plusieurs muscles qui s'attachent partout sur le bassin, sur le sacrum, le coccyx. Ses fonctions principales sont la continence urinaire et fécale, donc retenir les urines et les sels. Ensuite, on a la stabilité au niveau du bassin et du dos. Le plancher pelvien a aussi une importance pour la fonction sexuelle. Puis finalement, il sert à retenir les viscères, donc il va supporter les viscères abdominals. Maintenant que vous savez un petit peu plus ce que c'est le plancher pelvien, je vais vous parler de pourquoi on le traiterait. Donc certains symptômes qui pourraient être présents, on parle déjà d'incontinence urinaire, celui qu'on connaît le plus. C'est jamais normal d'avoir des symptômes d'incontinence urinaire, que ce soit après un accouchement, avant, à la ménopause. Donc c'est quelque chose qui est traité en rééducation pérennale. Ensuite de ça, un dysfonctionnement du plancher pelvien pourrait causer des douleurs au bassin, au dos, puisqu'il y aurait une diminution de stabilité. Un des symptômes qui est peut-être moins connu par les femmes, c'est une sensation de lourdeur. Donc un plancher pelvien qui est plus faible pourrait causer une sensation de bombement, de poids, de boule au niveau du périnée. Surtout après peut-être des activités plus fatigantes, plus prolongées. Puis ce qu'on traite également en rééducation pérennale, ça va être la diastase abdominale. Donc ça c'est quand les abdominaux s'écartent au courant de la grossesse, s'ils ne se referment pas après l'accouchement, puis qu'il reste un espace, et on parle de diastase. Donc c'est toutes des choses qu'on peut adresser dans un suivi en rééducation pérennale. Les moments où ce qui est pertinent de consulter en rééducation pérennale, bien évidemment après un accouchement. Ça va permettre de faire de la prévention à long terme, puis également de s'assurer que les abdominaux, le plancher pelvien, sont suffisamment forts pour reprendre toutes les activités sportives. Ensuite de ça, s'il y a présence d'un des symptômes que j'ai mentionné plus tôt, les incontinents surinaires, la lourdeur, sinon aussi des douleurs musculosquelétiques ou des faiblesses au niveau des abdominaux, avant ou après un accouchement. Après un accouchement, il faut attendre un petit peu, mais on suggère de consulter à partir de six semaines. Finalement, s'il y a quelque chose à retenir de cette capsule-là aujourd'hui, les points clés que j'aimerais que vous vous rappeliez, c'est que c'est jamais normal l'incontinence surinaires. Donc toujours garder en tête qu'il y a des choses qu'on peut faire pour aider en éducation pérennale. Puis que même s'il n'y a pas de symptômes tout de suite, c'est toujours important quand même d'aller valider, d'aller consulter pour faire de la prévention à long terme, puis pour s'assurer que vous êtes sécuritaire pour reprendre toutes vos activités. Donc si après le visionnement de cette capsule, vous vous sentez interpellé, vous désirez prendre rendez-vous, je vous invite à communiquer avec une de nos deux cliniques, Kinatex Sports Physio Saint-Vallier ou Kinatex Sports Physio Saint-Roch, pour prendre rendez-vous avec moi. Ça va me faire plaisir de vous évaluer, puis de vous conseiller pour que vous puissiez reprendre toutes vos activités.